ça change tout déjà on n'a plus de pied gauche ni de pied droit avec ce nouveau système de fixation on n'a plus les sangles là et avec le système crémaillère qui était chouette à l'époque c'était déjà une révolution on n'a plus ça c'est à dire que cette proéminence qui pouvait accrocher c'est pour ça qu'on le mettait bien à l'extérieur toujours et on n'a pas non plus voilà ici c'est ces réglages là avec un poids un peu plus important rien que pour le système de fixation voilà maintenant c'est un unique bouton ici qui permet le réglage de l'ensemble de la fixation c'est quand même beaucoup c'est plus léger c'est beaucoup plus proche de la chaussure et il n'y a plus les entraves ou beaucoup moins d'entraves en tout cas qu'il y avait avant voilà après voilà les câbles voilà la finesse des câbles à voir dans la durée mais j'ai déjà testé sur la adjuste où il y avait le système boa sur le devant j'ai pas eu de problème un truc que j'ai remarqué avec ces nouvelles fixations c'est que sur le talon il y a quand même pas mal d'espace alors fais voir tes chaussures jean alors genre la chaussure j'ai des chaussures de de raquettes voilà avec ces chaussures là c'est très bien c'est à dire que le talon ne flotte pas il n'y a pas de il n'y a pas de gauche à droite par contre avec des chaussures comme moi j'utilise pour les raquettes c'est à dire des chaussures d'alpi avec un débord arrière pour passer en crampons quand les pentes se redresse ou pour faire des couloirs ou des sommets un peu délicat là le talon est un peu large c'est à dire que le pied le pied bouge dedans enfin le talon bouge dedans donc c'est quand même des fixations qui sont prévues et qui sont très bien pour les chaussures dédiées à la raquette comme comme tu as là c'est un montré encore un coup ouais 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 c'est vraiment et elles sont très légères par rapport à ce que vous avez avant ça va dans les traversées en plus savez les cales ça va dans les Sous-titrage ST' 501